Salut à tous c'est Arkane, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explosive, c'est le moins que l'on puisse dire, nos petits grenadiers sont fin près, ça y est, ça fait longtemps que vous me demandez une vidéo avec des grenadiers, alors les miens sont niveau 1, donc c'est pas forcément, c'est pas ce qui se fait de mieux en termes de grenadiers, on est bien d'accord, maintenant c'est certainement ce qui va se rapprocher le plus du cas de tout le monde, c'est à dire, je pars du principe que 80% voire 90% de la communauté Boom Beach augmente les grenadiers en dernier, je pense pas me tromper, j'en suis même certain, alors, donc ces grenadiers sont niveau 1, on va aller voir tout de suite un petit peu qu'est-ce qu'ils ont quoi, voilà, leurs stats, pourquoi on les déteste, alors, donc santé, ils ont très peu, vous voyez qu'ils sont en carton, c'est du papier mâché, je crois que les fusils ont plus de vie, euh, non, quand même, non, faut pas abuser, faut pas abuser, euh, niveau 1, bon, ils sont niveau 1, donc 450, on regarde pas le rose parce qu'après c'est indépendant, enfin, c'est, c'est propre à chacun en fonction de vos statuts, bon, taille des unités, ça en prend 6, donc une marge maximum, donc niveau 20, pour ma part, peut contenir que 4 grenadiers, donc c'est pas forcément, c'est pas énorme, alors 8000 en coup d'entraînement, bon, ça, on s'en fout un petit peu, euh, la durée d'entraînement, 15 minutes, ça commence à faire long, vitesse de mouvement, on en a un petit peu, rien à cirer, les 3 quarts du temps, ils restent collés, et ils essaient de détruire les bâtiments, parce que, vous allez le voir, ça va pas être de la tarte, par contre, euh, l'avantage avec les grenadiers, c'est que, je viens de postillonner sur mon iPad, c'est horrible, euh, ils ont une très très longue portée, voilà, j'arrête de cliquer dessus, voilà, ils ont une très très longue portée, et dégâts par seconde, 100, c'est, euh, voilà, c'est pas énorme, il faut voir au niveau maximum, euh, je crois que c'est le niveau 7 ou 8, euh, je sais plus du tout, euh, le niveau maximum des grenadiers, je veux pas vous dire de bêtises, euh, mais voilà, c'est pas énorme, rien d'extraordinaire, alors la particularité des grenadiers, je vous l'ai dit, c'est de pouvoir attaquer de loin, et le but du jeu va être de se servir des bâtiments, enfin, d'essayer de se servir de bâtiments non défensifs, qui se trouvent devant, euh, pour viser, euh, pour viser derrière, parce que les grenadiers ont tendance à balancer toutes leurs grenades, euh, plus loin que leur cible, voilà, je sais pas si je me suis bien expliqué, mais c'est pas grave, je vais vous montrer tout ça en vidéo, alors, euh, qu'est-ce qu'on va prendre ? Bon, on va faire des gardes noires, hein, je suis pas fou non plus, euh, je veux pas, euh, voilà, je suis pas sado, je n'aime pas les coups, alors, ce que je veux voir, c'est cet électro-bombe, alors, le problème aussi avec les grenadiers, c'est qu'ils sont sensibles à à peu près toutes les unités, sauf peut-être les lance-flammes et les mitrailleuses qui n'ont pas une portée suffisante pour pouvoir les atteindre, mais le reste, euh, tour de sniper, canon, bon, super canon, j'en parle même pas, lance-roquette, mortier, enfin, tout y passe, donc, c'est pour ça que je me suis fait, euh, deux petites barges d'infirmiers, j'espère ne pas avoir besoin de refaire des troupes, parce que c'est des troupes qui, euh, qui mettent pas mal de temps à se refaire, et j'aimerais qu'on aille assez vite. Alors, je vais aller à gauche, je pense, parce qu'il y a quatre, euh, enfin, quatre petits trucs, là, je sais pas ce que c'est, euh, enfin, voilà, et ça va me permettre d'avoir un petit peu plus de points de canonnière. Donc là, je vais détruire uniquement le super canon, une fois que ce super canon est détruit, alors, bien sûr, il va falloir un artillerie... Oh là 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 là, mais le bête, le bête ! Bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Et je vais détruire ce lance-roquette aussi, qui risque de m'embêter un petit peu, hop, et derrière, on va passer en essayant de freeze le plus possible. Alors là, je vais pas faire la même erreur, hop, le mortier va y passer aussi, voilà, alors, hop, tac, 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 c'est parti. Allez les amis, on y va, donc, mettez-vous ici, on va essayer de détruire le plus possible. Normalement, je ne suis pas à la portée des snipers, mais au cas où... Bon, si ça y est, je commence à être à la portée des snipers, calmez-vous les gars, voilà. Donc, euh, vous comprenez de suite le problème avec les grenadiers, donc je garde énormément de points de canonnière. Regardez, j'ai déjà détruit les mitrailleuses, et les tours de snipers sont toujours en train de me tirer dessus. Satané, putain de tours de snipers. Euh, voilà, donc ça va être très, très compliqué, je vous l'annonce. Euh, ça va être très rigolo. Hop, allez, on freeze encore, j'ai gardé énormément de freeze. Non, mais je l'avais pas vu, je l'avais pas vu, pourquoi il va à droite ? Oh, putain, mais quel débile ce mec, quel débile. Euh, voilà, ouais, c'est très chaud. Je vais certainement, histoire que la vidéo dure quand même assez longtemps, je vais certainement craquer des petits diamants pour pouvoir refaire les quelques grenadiers que je perds, parce que je trouve que c'est quand même dommage de pas profiter de la vidéo à fond. Hop, et oh, le lance-roquette, tu te calmes, là. Hop, donc là, je vais me mettre sur la gauche pour éviter, voilà, c'est-à-dire un total massacre, hein, parce que les lances-roquettes font quand même pas mal, pas mal de dégâts. Donc là, je suis hors de portée d'à peu près tout, sauf le lance-roquette, sachant que j'ai deux barges d'infirmiers. Euh, je suis capable de résister à ce seul lance-roquette. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, hein, regardez, donc, lance-flamme, je les ai pas touchés à la canonière, hein, lance-flamme, mitraillette. Regardez les dégâts que j'inflige à la mitraillette, alors que, euh, le QG, euh, non, le QG n'a pas envie, voilà, tout simplement, sa vie ne descend pas. Alors, je pourrais m'approcher un petit peu, histoire d'augmenter la précision des grenadiers, mais, euh, je vais le laisser, voilà, je vais les laisser comme ça, ils vont galérer tout seul, c'est pas grave, on va les aider, petit peu, hop, voilà, c'est bientôt terminé. Donc, vous voyez, la garde noire, rien de bien compliqué, enfin, voilà, la guerre géométrique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus terrible... Oh là là, mais j'ai perdu un nombre fou de grenadiers, j'avais même pas fait gaffe. Euh, c'est pas ce qu'il y a de plus, euh, de plus terrible. Wouhou ! Un cristal de magma, donc ça c'est, ça c'est top, par contre, hop. Oh, 38 diamants pour faire... Oh, c'est abusé, oh. Ah, ils sont fous, les mecs. Eh, mais vous avez craqué votre slip, là, les mecs. Oh, putain, oh non, hein, fuck. On va faire ça comme ça. Euh, le super canon ici ne me touchera pas, le lance-roquette ne me fera pas de dégâts à la mitrailleuse non plus. Euh, je vais débarquer sur la gauche. Oh là là, putain, il faut faire attention aux mines aussi avec eux. Bon. Alors, je sais qu'en tant que médecin, euh, ici c'est, euh, juste, euh, la planque. Mais, là, je ne pense pas. Euh... Alors, canon. Hop, ça c'est fait. Euh, la tour de sniper, si... Oh là 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 là, ça va peut-être être très compliqué. Hop, on va détruire ce canon. Voilà. Je vais envoyer, hop, 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 des... Euh, voilà, parce qu'il faut, euh... Il faut que je détruise les, euh... Euh, s'ils ne se détruisent pas les mines, ils vont y passer, les mecs. Allez, dépêche-toi. Allez, j'ai perdu, déjà, un grenadier. Ah là 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 là, les gars. Les gars, les gars, les gars, les gars. Hop, ça va plus, là. Là, ça va plus. Hop, alors. On va... On va les laisser faire. On va avoir confiance au grenadier. Ah, il est. Alors là, le mortier. Alors là, regardez bien. Boum ! Crac. Il m'a craqué mon slip d'entrée. Alors, je vais remonter la vie à fond, c'est bon. Ok. Ça, c'est cool. Donc, le mortier n'est pas assez puissant à l'impact pour me détruire les grenadiers immédiatement. Ça, c'est un bon point. Mais remontez-y sa vie à fond, sinon, on vient de mourir. Ok. Donc, ça, c'est fait. Est-ce que... Ah, bah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Dégage de là, si tu veux pas te faire one-shoot. Hop. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à venir me dire comment vous... Oh là là là, en plus, je suis à la portée du super canon, mais... Vous abusez les mecs ou quoi, là ? Ah, là, c'est bon, là. Ah, quand même. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous procédez pour attaquer, que ce soit les gardes noirs ou les mercenaires. Ça doit être super fun. Alors, ça doit pas être super rentable, hein, mais ça doit être super fun. Certainement que les grenadiers, je vais y arriver au niveau maximum, sont super cool à jouer. Enfin, c'est super fun. Et c'est vrai que, voilà, les miens sont un petit peu en papier mâché, voilà. Donc, dès que je prends, voilà, deux coups de sniper, c'est terminé. Mais, je trouve que c'est super cool de pouvoir... Enfin, c'est une autre façon d'attaquer. Certes, c'est peut-être pas la meilleure. Certainement, même loin d'être la meilleure. On va faire mille fois mes petits guerriers, on va les aider. Mais, voilà, c'est super rigolo. Ça change un petit peu. Par contre, j'ai perdu énormément de grenadiers. C'est horrible. C'est horrible. Bon, mes médecins sont quand même en vie. C'est déjà un bon point. Mais, c'est fou, quoi. 35 diamants pour renforcer les grenadiers. Mais, où va le monde ? Donc, voilà, on est déjà... Je sais pas combien de... Je sais pas combien on est de minutes. On est après de 11 minutes. J'ai à peine fait deux attaques de la garde noire. C'est juste fou. Allez, allez, mon petit. Voilà, ça, c'est fait. On y croit. On y croit. Hop, oh là là. Six grenadiers, deux perdus. Oh là 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 là. C'est abusé. 74, ils sont malades. Ils sont malades. 74. À 30 points de près, je renforce tous mes guerriers. Oh non, là, c'est abusé. Est-ce que celle-ci, je peux... Alors, celle-là, c'est possible qu'en me mettant un fumier sur la gauche, je puisse la faire. On va la faire pour le fun. On va voir ce que ça donne. Je suis... Alors, je vous garantis pas sa réussite. Mais en éliminant les deux super canons, je risque d'avoir... J'aurai certainement un petit peu plus de place. Et je vais donc placer mes grenadiers de façon à ce qu'ils soient immédiatement sur la plage. On va quand même éliminer, hop, cette mitrailleuse, celle-ci. Et je pense que finalement, ça va passer... Ça va passer crème. Hop. Allez les loulous, on y va. Mettez-vous sur le côté. Bah, c'est parfait. Bah, c'est parfait, c'est magnifique. Eh, mais les gars, mettez-vous là quand même. Allez, on y va. Hop. Hop. Et bien sûr, au moment où je me déplace, je me tire dessus. Bien évidemment. C'est pas grave. Les grenadiers sont là. Regardez, c'est magnifique. Oh là là là. Ça, c'est... Cette petite salve. C'est juste excellent. Regardez-les, les mecs. On dirait les grenadiers... On dirait la pub. Yo, yo, yo. C'est excellent. Bon, mais voilà. Intrépide. Terminé aussi. Je pense que c'est pas la passer. Puis en fait, quand j'ai regardé un petit peu le placement des défenses, voilà. Je suis même pas touché par les noces roquettes qui se trouvent juste en haut. C'est super. Voilà. Ce sera efficace. On va leur mettre un petit soin. Histoire de... Allez, boostez-vous les gars. Boostez-vous. C'est long par contre. C'est très très long. C'est très très long. Oh là là. Les mecs, ils savent même pas viser, gros. Je me demande s'ils ont pas pris un verre de diac avant. Ah, j'ai l'impression. Eh les gars, il n'y a que le QG devant vous, mais oh. Il fera plus aller les gars. C'est pas énorme non plus. Alors, ce qui sera intéressant, enfin, ce qui sera intéressant de faire, c'est de refaire une vidéo une fois que je remontais un petit peu les grenadiers. Alors, je vous cache pas que je vais pas faire la vidéo la semaine prochaine. Parce que, d'une part, j'ai autre chose à monter que les grenadiers. Voilà, vous l'avez certainement compris. Mais, d'ailleurs, pour info, mes infirmiers sont niveau 3 et ils vont passer niveau 4. Donc là, actuellement, sur la vidéo, j'ai aidé mes grenadiers avec des infirmiers niveau 3. Voilà, si vous souhaitez savoir un petit peu ma compo complète. Parce que, finalement, mine de rien, voilà, si vous avez envie de faire 2-3 petites parties comme ça, les grenadiers, ma foi, ça fait très bien l'affaire. Et voilà, intrépide terminé. Tu ne l'étais pas, intrépide. Voilà. Donc, ça, c'est terminé. Alors, après, 2 barges d'infirmiers, ça suffit largement pour tenir des grenadiers niveau 1 contre un seul lance-roquette. Alors, après, forcément, si vous allez attaquer des bases de la garde noire avec 2-3 lance-roquette, je vous conseille ou d'en éliminer quelques-uns, je vais y arriver, ou alors de rajouter une barge d'infirmiers. Mais si vous rajoutez une barge d'infirmiers, vous diminuez encore plus le nombre de dégâts de vos grenadiers. Et tout le monde le sait, les grenadiers, on court un petit peu après le temps par rapport au fait qu'ils ne savent pas trop viser. Donc, c'est à vous de voir. Si vous compensez en rajoutant un petit peu du heal, essayez peut-être de vous booster pour compenser les dégâts de vos grenadiers. Mais voilà, sachez que ça peut vite partir en cacahuètes, cette histoire. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette petite vidéo. Je suis désolé, je n'ai pas pu faire énormément de garde noire. Mais vous l'avez vu, je me suis fait arracher les trois quarts de mes grenadiers. J'ai fait un petit peu ce que j'ai pu. Je sais que certains vont crier au loup dans les commentaires. Mais n'hésitez pas à me dire comment vous, vous fonctionnez en grenadier. Quel est le bâtiment défensif que vous allez détruire en premier ? Quel placement vous préférez ? Est-ce que vous avez l'habitude de vous appuyer sur un bâtiment défensif, non défensif ? Voilà, dites-moi un petit peu tout dans les commentaires. Je prendrai un énorme plaisir à y répondre et à partager avec vous. Enfin, à échanger plutôt du moins. Parce que je ne sais pas ce que je peux partager dans les commentaires Facebook à part des Smiley. Enfin, les commentaires YouTube. En parlant de Facebook, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Facebook. Enfin, sur tous les réseaux sociaux d'ailleurs. Twitter et Snapchat aussi. Vous le voyez, c'est tout dans le bandeau, sur le côté. Tout est bien mis en incrustation. Voilà, je vous laisse juste découvrir tous les réseaux sociaux pour pouvoir me suivre quand vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur la chaîne YouTube si cette vidéo vous a fait plaisir et que vous avez un petit peu kiffé. Salut, c'était Arkane.